Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mausna Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité est réalisateur. Enfance, adolescence, vieillesse, il filme tous les âges de la vie, tous ces tournants de l'existence. Comment grandit-on ? Comment vieillit-on ? Comment se produisent ces transformations ? Et comment les saisir ? Question d'autant plus brûlante pour un cinéaste qu'il s'agit de les saisir sans les figer, ni les essentialiser. Qu'il s'agit aussi d'en voir la portée universelle, sans oublier la singularité de chacun. Car à l'écran, ces films sont avant tout des portraits. Il et elle s'appellent ainsi Anaïs, Emma, Pierrot, Sacha, Thérèse, Jacques ou Sylvie. Sylvie, Sylvie Hoffman, c'est l'héroïne de son nouveau documentaire, infirmière cadre qui a aidé 40 ans de sa vie à l'hôpital public, sa vie tout court aux autres. Sébastien Lipschitz, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans les midis de culture. Vous souvenez-vous, Sébastien Lipschitz, de votre toute première rencontre avec Sylvie Hoffman ? Oui, je me souviens, c'était devant une boulangerie, pendant la pause-déj. On lui avait donné rendez-vous là, parce qu'au départ, en fait, Sylvie nous a appelé pour nous proposer les infirmières de son service, suite à l'annonce qu'on avait passée dans tous les hôpitaux de Marseille, puisqu'on cherchait une infirmière. Et je me souviens qu'elle est arrivée, elle était, comme on dit, chargée, quoi. Elle avait des bagages, parce qu'elle venait traverser la première vague du Covid. Elle venait aussi d'avoir un AVC à cause du stress. Et puis, il y avait ses 40 ans de vie à l'hôpital. Et tout ça, elle était arrivée, elle était dans une sorte de mélange de colère et en même temps d'humour, comme elle est. C'est quelqu'un qui est très franc, qui est vraiment sans filtre, comme beaucoup de gens d'ailleurs à Marseille. Et j'ai été complètement saisie par cette femme, quoi. J'ai vraiment flashé. Parce que ça faisait quand même pas mal de temps que je rencontrais beaucoup d'infirmières, mais il n'y avait pas de déclic. Et tout d'un coup, quand j'ai vu Sylvie comme ça arriver, avec tout ce qu'elle est, j'ai commencé, je pense qu'il y a eu une sorte de déclic, en fait, en moi, en me disant « et pourquoi pas ? ». Pourquoi au départ, Sylvie n'a pas pensé à se présenter finalement elle-même à ce casting-là ? Parce que Sylvie, d'ailleurs, je lui ai dit… Parce qu'après, je suis allée la voir au travail, dans son service. Et là, il y a eu pour moi vraiment l'évidence d'un film. Donc le re-déclic, en fait, d'une certaine manière. La confirmation, quoi. Oui. Et je lui ai dit « Tu sais, en fait, cette femme que je cherche depuis des mois, je pense que c'est toi. » Et là, elle a failli tomber de sa chaise, quoi. Elle me disait « Mais moi, il n'y a pas plus banal que moi. » Elle ne comprenait pas. Et je lui ai dit « Mais non, tu es tout sauf une femme banale. » Et justement, c'est tout ce parcours qu'elle a eu. Et puis, je pense, son caractère, sa personnalité, elle a quelque chose, pour moi, que je trouve assez unique. Et qui est vraiment, enfin, pour moi, c'était mon héroïne, quoi. C'était une héroïne possible, pour moi. On va écouter tout de suite la bande-annonce Sébastien Liffchiste, parce que comme ça, ça va nous donner aussi une idée de qui est Sylvie. Il faut savoir qu'une infirmière, elle tient 7 ans au maximum, sur les statistiques. 7 ans. J'ai tenu 40 ans. Il valait mieux que la carapace, elle soit dure. Je me dis que j'ai vécu des milliards de vies dans une vie. J'ai vu des choses que personne n'aura vues dans une vie. Et ça m'a complètement changée. Et là, comment vous vous sentez aujourd'hui ? Là, ça m'a beaucoup mieux. Toi, tu en as fait des heures sues par l'hôpital, hein ? Et avec mon père, qui ne t'aidait pas beaucoup. Je me retrouve avec deux infirmiers, des fois qu'une aide de soignante, au lieu d'en avoir deux. J'ai plus de place, j'ai plus de place. Non, mais je ne sais jamais, elle avance. La température, elle se prend dès la première seconde de voiture entre dans le service. Elle, qui est encore en arrêt. Elle, en arrêt. Donc, je n'ai plus personne. Je le vois qu'elle est tout le temps à votre berne. Vous la voyez ? Eh oui, je la vois. Non, mais ce qu'il faut surtout, c'est t'arrêter, hein ? N'importe qui prendra ta place et on me fera un bâton de cinéma. J'ai envoyé ma lettre de départ à la retraite, ça y est. Quelle mauvaise nouvelle, cette affaire. Mais concernant votre successeur... Qui te remplace ? Personne. Mais vous allez réfléchir, voir si vous ne pouvez pas prolonger un petit peu. Ma mère, elle a dit qu'elle allait venir prendre un thé avec nous aussi. Mais c'est moi, votre mère. Mais ma deuxième mère. Ne me faites pas le coup d'embrouille de, dans un mois, de me rappeler, de me dire que c'est pas bon, parce que je crois que je fais une dépression nerveuse. Je crois que mon cerveau, pendant 40 ans, il n'a jamais été au repos. Je pense que ça va être ça, le plus dur. Vivre, quoi, vivre. Ils m'ont demandé si je ne comptais pas faire autre chose pendant la retraite. Mais reste tranquille, repose-toi, c'est horrible. Madame Hoffman, c'est elle. C'est Sylvie Hoffman qu'on vient d'entendre dans cette bande-annonce de votre film. Sébastien Liffchit qui sort le mercredi 10 avril, donc mercredi prochain. Vous l'avez dit, Sylvie est cadre infirmière depuis 40 ans à l'hôpital Nord de Marseille. Sa vie, elle a été entièrement consacrée aux autres. Ses patients, son service, sa mère, ses enfants, son mari. Mais, comme on l'entend, se profile la retraite. Est-ce que vous aviez envie, Sébastien Liffchit ? Est-ce que vous saviez, en fait, qu'au moment où vous allez commencer le tournage, qu'elle allait avoir, justement, ce tournant dans son existence, la fin d'une période pour elle, la fin d'une époque de 40 ans, quand même ? Non, pas du tout. En fait, quand j'ai commencé le tournage, Sylvie ne comptait pas du tout s'arrêter. Elle était, en gros, elle envisageait d'aller au moins jusqu'à ses 64 ans. Et puis, voilà, les événements se sont, je dirais, accumulés. Et je crois que la coupe a été pleine et elle a vraiment craqué à ce moment-là. Ce qui a été compliqué pour elle, c'était, en fait, de prendre cette décision. Elle avait un sentiment de culpabilité, d'abandonner toute sa famille, comme elle dit, toute son équipe. Elle est très attachée. Elle a une manière, quand même, de travailler avec son équipe qui était, que je trouvais, c'est une femme très maternelle, en fait. Et elle a toujours considéré ses filles, comme elle dit, un peu comme ses enfants. Et donc, pour elle partir, c'était, ça n'a vraiment pas été évident, mais c'était, voilà, c'était trop. Donc, à un moment, elle m'a annoncé, je me souviens, j'étais au téléphone, elle me dit, bon, ça y est, en fait, je vais partir. Donc, moi, j'étais un peu en panique parce que... Vous aviez déjà commencé le tournage ? Bien sûr. Et c'était au bout de combien de temps de tournage ? Ça a dû être au bout de, peut-être, de quatre mois, oui, au bout de quatre, cinq mois, en fait, de tournage. Donc, déjà assez avancé. Oui. Mais je pense que le truc devait maturer en elle, c'était... Elle devait réfléchir, peut-être qu'elle n'osait pas m'en parler à ce moment-là. Probablement, le fait qu'elle en ait parlé aussi à sa mère. Sa mère a été aide-soignante comme elle. On l'a entendu, oui, dans la bande-annonce. Oui. Et je pense que c'est deux générations de femmes qui ont tellement connu l'hôpital. Et sa mère, à un moment, lui dit, mais écoute, arrête ton cinéma, ça suffit, quoi. Oui. L'hôpital ne va pas, tout d'un coup, s'arrêter parce que tu vas partir. T'inquiète pas, tu vois. Moi, je suis partie de la Timone. Et la Timone continue d'exister et tout va bien, en fait. Mais je ne sais pas. Vous savez, c'est une génération de soignants qui ont tellement donné, vraiment sans compter, qui ont eu un rapport passionnel à leur métier. Et pour Sylvie aussi, tout d'un coup, quitter cette profession, quitter ce monde, son équipe, c'était énorme, quoi. Déjà, partir à la retraite, c'est quand même quelque chose. Et vous avez eu presque la chance, je dirais, Sébastien Liffide, de saisir. Vous qui êtes attaché quand même à filmer les tournants de l'existence. Là, il y a quelque chose, une question non seulement d'actualité. Il y a eu la loi pour les retraites. Enfin, sur les retraites. Donc là, c'est vraiment quelque chose. En plus, la population vieillit. Cette question-là de qu'est-ce qu'on fait pour arrêter de travailler ? Quand est-ce qu'on s'arrête et qu'est-ce qu'on va en faire ? Vous le proposez dans ce documentaire-là. On le voit à l'écran. C'est sûr que la pénibilité du travail est énorme à l'hôpital. Elle a charge à la fois physique et mentale, surtout, et importante. Et Sylvie, elle a une sorte d'accumulation. C'est quand même 40 ans d'hôpital. Et en plus, elle est passée dans des services qui sont chargés, qui ne sont vraiment pas évidents. Elle a commencé aux urgences, et notamment aux urgences enfants. Elle a vu défiler tellement de choses. Elle en parle un peu. Je sais, c'est des moments d'entretien face caméra avec vous. C'est assez troublant. On a l'impression que ça s'est passé la veille, ce qu'elle raconte. Oui, elle n'oublie rien. Parce que je pense que ce sont des choses qui sont indélibiles en vous. Parce que l'hôpital, c'est quand même un lieu de vie, mais c'est aussi le lieu de tous les traumas. Donc vous voyez absolument tout passer, tous les individus, tous les types de situations, tout ce qu'un corps peut endurer. Et forcément, ça vous marque, en fait. Comme elle dit, on a l'impression que les infirmières, elles sont toujours en contrôle, comme ça, elles assurent. Elles ont tellement de responsabilités. Elles ont une vie, quand même, au bout des mains. Mais à l'intérieur, il se passe autre chose, quand même. Et comme elle dit aussi souvent, elle dit, j'avais l'impression, au bout d'un moment, d'être un peu en autodestruction. On pense que tout ça, finalement, glisse sur nous, mais pas du tout. En fait, elle est extrêmement imprégnée de tout ce qu'elle a, évidemment, vécu. Et c'est ça aussi pour moi. L'hôpital était quand même un lieu fantastique pour pouvoir aussi raconter à la société d'aujourd'hui. Passer un an comme ça à Marseille, à l'hôpital Nord, a été une sorte de plongée, à la fois dans la période Covid, mais pas que, parce qu'on commence au moment de la deuxième vague. Et puis après, il y a la sortie du Covid. On voit la guerre en Ukraine, on voit les élections présidentielles. Il y a des repères temporels comme ça que vous distillez, qui nous permettent de voir que c'est effectivement un documentaire au long cours. Oui, un an. Ça, c'est une vraie chance, parce que vous pouvez rentrer vraiment dans le détail de toutes ces vies, de toutes ces situations. Et c'est d'ailleurs probablement pour ça que le service et elles ont accepté, ils avaient le sentiment que j'allais justement prendre le temps, que je n'allais pas survoler les choses et que j'allais être avec eux pendant un moment pour essayer de comprendre. Pourquoi vous aviez envie de faire un documentaire sur l'hôpital, Sébastien Lifshitz ? Ou en tout cas à travers le regard d'une infirmière, à travers la vie d'une infirmière ? Pour moi, ce n'est pas tellement un documentaire sur l'hôpital, c'est vraiment un portrait de femme. Parce que je... Mais vous vouliez une infirmière quand même. Non, je voulais une infirmière, c'est sûr. Mais je repasse un peu en revue aussi sa vie à elle. C'est-à-dire que je ne suis pas qu'à l'hôpital, je la filme aussi dans sa vie privée. Et c'était très important pour moi. C'est vraiment un portrait d'elle. Après, tout ça, c'est venu à la fin du tournage d'adolescente. Anaïs, qui est une des deux ados, fait un stage à l'hôpital en tant qu'aide soignante. Et je l'ai vue tout d'un coup avec ses infirmières. Ce passage de relais comme ça, cette espèce de transmission, ça m'a énormément touchée. Et tout d'un coup, je me suis imaginé Anaïs 20 ans après. Je me suis dit, mais quelle femme elle va devenir ? Quelle infirmière ? Et le fantasme, je dirais, du film, il est vraiment né à ce moment-là, en fait. Tout simplement d'essayer d'imaginer quelle femme allait devenir Anaïs. Ça a commencé comme ça. Vous dites portrait d'une femme, Sébastien Lifchit. On pourrait aussi dire une femme qui craque dans un endroit qui craque. Prendre l'hôpital aujourd'hui, ce n'est pas un lieu anodin. C'est un lieu qui a vécu énormément de réformes, qui a été énormément bousculé par le Covid. La plupart des questionnements actuels politiques portent sur le service public comme l'école, comme l'hôpital et l'école justement, mais comme l'hôpital en tout cas. Donc vous ne pouviez qu'être aussi témoin, vous faire le témoin de ce lieu qui craque aussi. L'hôpital, c'est un lieu qui est très politique, en fait. C'est vraiment le lieu de la République parce qu'il y a une forme d'utopie à la fois sociale et politique à l'hôpital. On a essayé de construire cet état-providence en amenant cette santé pour tous. Et on voit à quel point, je dirais, que cette utopie est fragile. Et qu'il y a, dans le fond, la présence de cette crise à l'hôpital, elle est permanente depuis des décennies. Et elle le sera probablement encore après. L'hôpital est un lieu qui est, je dirais, sans arrêt en train de faire une sorte de révolution sur lui-même. Vous avez des nouvelles machines qui coûtent des millions d'euros. Puis tout d'un coup, deux ans après, vous en avez une nouvelle génération. Donc tout d'un coup, l'hôpital n'a pas les moyens de changer en permanence toutes ces machines. Vous avez des nouvelles molécules qui amènent de nouveaux traitements. Toutes nos vies sont de plus en plus médicalisées, rallongées. Et tout ça coûte une fortune, en fait. Donc forcément, vous voyez bien qu'il y a une espèce de tension permanente sur l'hôpital du fait de toutes, je dirais, ces innovations qui sont à la fois fantastiques, mais qui ont un coût, en fait. Mais surtout le coût humain à l'hôpital. Et non, parce que vous avez un personnel soignant qui est en manque de reconnaissance et tout simplement en manque aussi de... De moyens, de salaire. De moyens, de salaire décent, à la hauteur des responsabilités qu'ils ont, en fait. Donc on a l'impression que c'est une crise sans fin. Et surtout, vous avez une nouvelle génération qui arrive. Et qui n'a rien à voir avec la génération de Sylvie. C'était ça qui était beau pour moi aussi d'observer dans le film. C'est de voir cette espèce de passage d'une génération à l'autre. Et Sylvie voit bien que tous ces jeunes qui arrivent, les internes, ne pensent pas comme elle, en fait. Ils ont le souci vraiment de la qualité de leur vie. Et il n'est pas question pour eux d'être dans une posture sacrificielle. Et donc, ils ne veulent pas se laisser avoir par le système. Et on voit bien que là, du coup, il va y avoir un vrai problème. Parce que comment l'hôpital public va pouvoir négocier, je dirais, avec cette nouvelle génération qui ne pense pas le travail de la même manière ? Sylvie, c'est quelqu'un qui a donné sans compter, mais jusqu'à se mettre en danger elle-même. D'ailleurs, elle en a fait un AVC. Et toute cette génération que j'ai pu voir à l'hôpital est vraiment comme ça. Et ils ont eu cette espèce de métier passion. Et où ils ne se sont jamais protégés eux-mêmes. Et voilà. Et cette nouvelle génération qui arrive est différente. Il ne s'agit pas de les juger, de dire c'est bien, c'est mal. C'est pas la question. Ils sont différents, ils pensent autrement. Et le rapport au travail va être de toute manière complètement à repenser. Voilà, avec cette nouvelle génération. Mais le problème aussi qu'il y a à l'hôpital, c'est que les jeunes, en gros, qui sont en études de médecine, ne veulent plus aller à l'hôpital public. Oui, il y a la concurrence du secteur privé. Ah bah ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est évoqué d'ailleurs à un moment donné. Une infirmière dit, parce qu'il y a des moments très importants entre le travail, c'est le moment du café, des repas entre les infirmières. Où là en fait, et d'ailleurs Sylvie Hoffman le dit, il faut tout vider à ce moment-là, parce que sinon on emporte les problèmes chez soi. Et donc chacune s'interroge, ça revient beaucoup sur qu'est-ce que tu veux faire après ? Depuis combien de temps tu es là ? Est-ce que tu vas tenir ? Est-ce que tu vas rester ? Et une des infirmières dit, j'envisage peut-être de venir à Paris, de monter à Paris, peut-être dans le privé, et j'aimerais bien travailler. C'est sûr que tout change. Là par exemple, moi le tournage, je l'ai fait il y a un an maintenant. Depuis un an, la cadre qui a remplacé Sylvie est partie. Le service, du coup, il n'arrive pas à trouver quelqu'un. Donc ils vivent sans infirmière cadre. La moitié des infirmières du service, là, sont en train de partir. Donc voilà, c'est-à-dire que ce qui est fou quand vous faites un documentaire, c'est que vous filmez une situation à moment T, comme ça, et vous revenez un an après, tout a changé. Mais pas vraiment non plus, Sébastien Dufit. C'est-à-dire que tout ce que vous dites là, c'est contenu en germe. C'est-à-dire ce mouvement-là, on le perçoit. Vous ne faites pas un film où tout à coup, chacune d'entre elles dit, ça ne va pas, je vais partir. Mais à travers des conversations, à travers les corps qui sont fatigués, à travers des regards, ou voilà, des pauses de café qui s'éternisent, on voit bien que ça se profile, cette désertion, ou du moins cette volonté de faire autre chose. Non, c'est sûr, mais ce qu'il y a, c'est que Sylvie est quelqu'un qui avait vraiment construit un service, je dirais à son image. Elle a construit un collectif et il y avait quand même dans ce service une ambiance assez incroyable, une complicité, une solidarité entre eux. que vous trouvez dans certains services. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que, en fait, la cadre, c'est vraiment la clé de voûte d'un service à l'hôpital. Si vous avez une cadre qui est dysfonctionnelle, tout le service est dysfonctionnel. Vraiment, ça ne marche pas. Et dans le cas de Sylvie, ce qui a été assez exceptionnel pour moi, et j'ai eu cette chance, c'est que j'ai vraiment filmé un service où il y avait, où ça fonctionne, si vous voulez. Mais c'est vrai que Sylvie avait du mal à embaucher dès qu'il y avait dans le personnel des gens qui, tout d'un coup, se chopaient le Covid ou avaient des problèmes personnels, etc. Donc dès qu'il fallait remplacer, là, c'était l'enfer intégral. Et c'est là où elle a vu qu'il y avait un vrai problème avec justement la nouvelle génération qui ne veut pas aller à l'hôpital. Les entretiens d'embauche qu'elle fait là-bas, on lui pose direct les questions. Est-ce qu'on travaille le week-end ? C'est quoi le salaire ? Elle me disait, moi, je me souviens, quand j'ai voulu travailler à l'hôpital... Elle avait 20 ans. Elle avait 20 ans. Je n'ai même pas posé ces questions. Je ne savais même pas combien j'allais être payée. Elle s'en foutait, en fait. Elle était tellement fière, tout d'un coup, d'intégrer l'hôpital public que pour elle, tout ça, c'était secondaire. Elle me dit, bon, je ferai avec, je m'adapterai, etc. Ce n'était même pas une question. Vous avez dit, Sébastien Lifshitz, que l'hôpital, c'est vraiment un lieu politique, même une utopie politique. Est-ce qu'au-delà du portrait de femme, vous avez aussi voulu faire un film politique, et j'entends presque militant, sur l'hôpital ? Alors, oui et non. C'est-à-dire, oui, bien sûr, mais je ne voulais pas rentrer dans le discours. Pour moi, le film, ce que je sais toujours de faire dans les documentaires, je parle du réel, je parle des situations, je parle des individus, et d'essayer de faire comprendre un certain nombre de choses à travers leur vie, tout simplement, et ce qu'ils peuvent se dire entre eux. Mais je ne veux pas utiliser, si vous voulez, Sylvie, comme une sorte de porte-étendard, comme ça, et qui viendrait faire un commentaire sur l'hôpital. Et il ne s'agit pas de ça, en fait. J'essaie vraiment de faire un film de cinéma. Mais le cinéma et les militantistes, ce n'est pas opposé, hein ? Non, mais en tout cas, dans la forme, je ne voudrais pas tout d'un coup que le film soit comme une sorte de tribune, face caméra, vous voyez, et où tout d'un coup, on ouvre un dossier et on va vous expliquer. Et on fait une thèse et on a quelque chose à défendre. Ah ben non, non, ça c'était... Non. Ça, c'est vraiment le repoussoir pour vous ? Oui. Non, pour moi, ben non. En tout cas, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Je ne veux pas... Ce qui m'intéresse, c'est de vivre avec les gens que je filme, de les regarder, en fait, et d'être au plus près d'eux, de faire un film vraiment avec eux. Et donc, c'est à partir de leur vie, de leurs émotions, je dirais, des événements tout d'un coup qui leur arrivent, d'essayer de construire une histoire et de faire sens. On s'est rencontrés dans un rétroviseur. Et je me suis donné, ben, c'est furtif, comme ça, sur la glace, avec beaucoup d'amour. Moi, il me faut un copain, on ne sait plus possible. Ça en est où avec Florian ? Ben, il ne m'a pas répondu. T'en faisons ça, c'est génial. Je ne t'avais dit pas, déjà. De les envoyer, ça va. Tu as cette vision-là où tu as découvert ton homosexualité à 40 ans, à peu près. Ben, l'homosexualité est une partie de la vérité des féministes. Non, parce que moi, je ne suis pas du tout homosexuelle, je suis tout à fait féministe et je n'ai pas l'impression d'être un faux féministe. Oui, mais tu verras, tu verras, arrivera un moment où l'interrogation du choix se fera. Ça, tu ne peux pas le savoir. Qu'est-ce que tu es, toi ? Tu es qui ? Une fille. Ben, ben, ben. Tu es née fille ou tu es née garçon ? Garçon. Regarde. T'as vu comment je suis belle ? Avec mon truc. On vit dans mon sato. On se rejouit dans mon sato ? Les Invisibles, Bambi, Adolescente, Lélie de Thérèse et Petiti. Voici un échantillon de quelques-uns de vos documentaires, Sébastien Liefchit. Vous l'avez dit, Sébastien Liefchit. Ce qui vous intéresse, c'est de vivre aux côtés des personnes que vous filmez. C'est aussi le cas avec Madame Hoffman. Mais qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait de filmer comme ça des individus, des personnes, des personnalités ? Qu'est-ce que vous cherchez à saisir ou à comprendre ? C'est difficile d'en faire une sorte de généralité. Mais souvent, le documentaire, c'est quand même des histoires de rencontres. Et ces rencontres, tout d'un coup, elles font naître un désir de film, de raconter des histoires. Je trouve ça magnifique quand vous... Tout d'un coup, vous vous intéressez à des anonymes, des invisibles, justement. Des gens dont on ne raconte pas la vie, la plupart du temps. Par exemple, sur toute la question queer, qui pour moi est une question très importante, il y a une invisibilité qui a existé, et qui existe encore d'ailleurs, depuis si longtemps, alors qu'il y a des histoires absolument incroyables à raconter. Et j'ai été très attachée à essayer justement de mettre en récit tout ça et de donner vraiment une place à tous ces gens qui sont pour moi aussi intéressants et passionnants que n'importe quelle personne illustre, en fait. L'histoire se raconte quand même très souvent à travers des figures connues, très identifiées. Alors que je trouve que, dans le fond, pour pouvoir raconter des époques, que ce soit le présent d'aujourd'hui ou le passé, pour moi, les anonymes sont des gens beaucoup plus intéressants à faire parler, à regarder, pour pouvoir justement retraverser ces époques. Et puis j'ai eu quand même cette chance incroyable de faire des rencontres. Quand je rencontre Bambi, c'est une femme exceptionnelle. Je n'ai jamais vu qu'il y a un esprit, une drôlerie, qui a traversé des choses. Une artiste transgenre que vous avez filmé même deux... Enfin, il y a eu en 2013 ce documentaire, Bambi, et il y a eu aussi une ressortie de ce documentaire augmentée. J'ai fait une version longue du film, en fait, qui était la version que je voulais faire depuis le début. Et Bambi, c'est quand même quelqu'un qui est né en 1935 en Algérie, dans un bled total, et qui tout d'un coup, naît garçon, se sent une petite fille, et à une époque où c'est juste impossible. Mais même le mot, il n'y a pas de mot. On ne peut rien dire, on ne peut rien exprimer par rapport à ça. N'empêche qu'elle arrive à trouver une voie, aussi fragile soit-elle. Elle voit une brèche, elle fonce dedans, et elle construit sa vie vaille que vaille. J'ai une sorte vraiment d'admiration et d'amour pour elle. Je la vois encore, on se parle souvent au téléphone. C'est des gens qui rentrent dans ma vie. Ce n'est pas juste faire des films avec eux, c'est des gens qui comptent pour moi. C'est des rencontres qui ont été déterminantes dans ma vie. Mais vous avez ça avec tous les gens que vous avez filmés ? Oui, tous. Et si ça ne marche pas ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est possible d'ailleurs que ça ne marche pas ? C'est un drôle de mot pour moi, si ça ne marche pas. Oui, j'ai l'impression que ça marche tout le temps. Pour vous, il y a toujours une rencontre, alors que la rencontre parfois n'a pas lieu. Je ne sais pas si vous aimez les gens, je trouve que chaque individu, tous ces patients croisés dans la rue, il y a une vie à raconter avec chacun, quoi qu'il arrive. Il faut juste être patient. Après, c'est vrai que tout ça, ce sont des intuitions, ce sont des paris que vous faites, ça c'est sûr. Mais en tout cas, comme vous dites, ça a marché à chaque fois, c'est vrai. Ou alors, il n'y a pas de mauvaise rencontre peut-être ? Il y a toujours quelque chose à te dire ? Non, j'ai eu une mauvaise rencontre, ça m'est arrivé. Une fois, je me souviens sur les invisibles, j'ai eu une rencontre qui a été vraiment problématique. Parce que dans le film, il y a sept portraits qui sont montés, mais en fait, j'en ai tourné dix. Et un des portraits non montés dans le film a été une sorte de déconvenu terrible pour moi. Parce que cet homme ne m'avait pas raconté toute une partie secrète de sa vie. En gros, j'étais tombé avec quelqu'un qui était vraiment un facho. Et ça a été une vraie question pour moi, de me dire, est-ce que je continue à tourner ? C'est difficile de filmer quelqu'un, dans le fond, dont vous ne partagez pas les idées. C'était un truc assez douloureux, mais je n'ai pas voulu rentrer dans une sorte de jugement. Et donc, je suis allé au bout du tournage avec lui. Et puis, il m'a envoyé une lettre d'avocat en m'interdisant d'utiliser les ruches. Et d'une certaine manière, j'avais déjà pris moi-même cette décision. J'avais été soulagé. Voilà, ça m'a arrangé. Finalement, ça a bien fait les choses. Mais donc, ça arrive des fois. Alors que le type, une part de lui, était vraiment fantastique. Ça avait été un des premiers contaminés par le sida. Il avait traversé, mais vraiment, comme une sorte de survivant. Il avait une connaissance du pari homosexuel des années 50 assez incroyable. Donc, il était un témoin, je dirais, qui était très précieux. Mais en même temps, il avait aussi tout ce parcours fasciste. L'OAS, grand ami de Jean-Marie Le Pen, etc. Et tout d'un coup, il y avait pour moi, dans cette espèce de juxtaposition, quelque chose qui était vraiment problématique. C'est une rupture de confiance. Parce que ce que vous racontez, c'est que tout est une question de confiance. Vous, vous avez une rencontre avec un personnage, quelqu'un qui va devenir un personnage. Mais comment vous faites pour lui dire, voilà, ton histoire, elle est intéressante. Et le fait de la montrer à d'autres, c'est aussi intéressant. Parce qu'effectivement, vous en avez parlé avec Sylvie tout à l'heure. De prime abord, on ne considère pas que notre histoire est intéressante. Ils vous disent tout ça, d'ailleurs, la plupart du temps, en disant, ah bon, ils sont souvent stupéfaits quand je leur dis que j'ai envie de faire un film avec eux. Mais je n'ai pas forcément envie qu'ils conscientisent aussi trop les choses. Je veux vraiment les accompagner et qu'ils restent vraiment eux-mêmes. Je n'ai pas envie tout d'un coup qu'ils se regardent, si vous voulez, en train d'être filmés et de commencer à... À jouer avec la caméra, presque. Oui. Après, ça arrive toujours un peu. Parce que les gens ont quand même toujours une conscience de la caméra. Je me souviens, Anaïs, entre les tournages... Adolescente, c'est justement celle qui s'est lancée dans la carrière d'aide-soignante. Exactement. Anaïs, si elle regardait une série américaine la veille du tournage, et j'arrivais, et tout d'un coup, elle m'en faisait des tonnes. C'était un show comme ça. Mais je ne disais rien, en fait. Parce que je me disais toujours, il faut qu'elle se défoule. De toute façon, elle n'arrivera pas à tenir sur la longueur. Chassée de nature, elle y revient au galop. Et donc, pendant deux heures, elle me faisait une espèce de cheveux avec des mouvements... Enfin, elle m'en faisait des tonnes avec des mouvements de cheveux comme ça et des tirades pas possibles. Et puis voilà. Et puis au bout d'un moment, elle craquait d'une certaine manière et puis la réalité revenait. Tout d'un coup, il faut faire cette voie. Votre mère vous demande de vider le lave-vaisselle. Tout vous gonfle. Et voilà. Et tout d'un coup, j'avais Anaïs de nouveau avec moi. Et puis après, vous nettoyez au montage. Justement, comment vous choisissez ces moments-là, Sébastien Lifchit ? C'est-à-dire que dans Madame Hoffman, il y a ce moment, moi, qui m'a énormément surpris. C'est le moment où vous la filmez en train de dormir. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce que vous... À quel moment vous vous dites ce moment-là, je saisis quelque chose de la réalité de cette personne ? De la vérité de cette personne ? Là, il n'y a pas de jeu. C'était important de montrer l'épuisement. Et à un moment, l'épuisement, comment vous l'incarnez ? Quoi de mieux de montrer quelqu'un qui tout d'un coup est sur un lit et juste dort ? Et puis, il n'y a rien de plus beau aussi pour moi, en tant que cinéaste, de filmer un visage endormi. Parce qu'un visage endormi, ça vous pose une question. À quoi rêve-t-il ? À quoi pense-t-il ? Vous voyez, c'est comme une sorte de... Ça vous permet comme de faire un passage tout d'un coup. Ça pose une question. Et voilà. Et donc, regarder le visage endormi de Sylvie, pour moi, c'était tout aussi beau à regarder que de la filmer en pleine action, un peu dans la folie du service. Je ne voulais pas que le film, si vous voulez, soit comme une sorte de compilation des moments les plus spectaculaires. Pas du tout. Le film, c'est vraiment... Essayer de retranscrire cette année que j'ai passée avec elle, avec les pleins, les creux, ces moments où elle est complètement à bout et juste épuisée, en fait. Mais ça, c'est ce que vous faites. C'est presque votre style. Je ne sais pas si ça se fait dans tous les documentaires, mais c'est presque votre style. De presque, d'avoir, de saisir à travers des moments qui nous sembleraient banals, quelque chose d'essentiel qui est en train de se jouer en dessous, de manière souterraine. Je me souviens, par exemple, quand Thérèse m'a demandé de l'accompagner. Oui, Thérèse Claire, pour Lévi Thérèse, m'a demandé de l'accompagner dans les dernières semaines de sa vie, alors qu'elle se savait malade et qu'elle voulait absolument inventer un dernier geste politique en faisant ce film. En gros, montrer qu'est-ce que c'est que d'apprendre à mourir. Et moi, au départ, je ne voulais pas faire ce film. Je l'ai vraiment fait parce qu'elle me l'a demandé. Pourquoi vous trouviez ça trop voyeur, impudique ? C'est juste très difficile, quoi, de filmer un tel moment, quand même. Et ça ne me serait même pas venu à l'idée, en fait. Mais je voyais bien aussi ce que Thérèse voulait faire et je voyais à quel point c'était important pour elle et je ne pouvais pas lui dire non. Donc, je me suis mis, je dirais, dans son désir. Et j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. Mais concrètement, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais filmer, en fait ? Quelqu'un qui est malade, comme ça, et qui essaye d'apprendre, d'apprivoiser cette maladie et aussi de commencer à faire ce travail intérieur pour domestiquer la mort, d'une certaine manière. Et Thérèse était très fatiguée à ce moment-là et elle dormait beaucoup. Et juste de la filmer comme ça, endormie, je ne sais pas, c'était quelque chose... C'était des moments assez merveilleux parce que c'était des moments où elle était apaisée. Il y avait comme une sorte de rêverie qui se mettait tout de suite en place et je pouvais tout d'un coup reparcourir sa vie à travers ce visage, comme ça, endormie. Et ça, c'était une... Oui, c'est comme une sorte de figure de cinéma, on pourrait dire. Tout d'un coup, il y a un élément de collage comme ça que vous faites, possible, à travers un visage endormi. Et je trouvais ça très poétique. On va écouter la voix d'une réalisatrice à laquelle vous avez consacré votre premier documentaire. Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mauss-Nassavoie. Quand j'étais adolescente, j'étais quelqu'un de... de... d'assez malheureux, en défini... Enfin, je ne sais pas, je ne comprenais pas très bien vers quoi j'allais. J'étais mal dans ma peau. Et j'avais l'impression que la vie... c'est pas que la vie prenait un sens devant certains films quand j'allais au cinéma voir certains films. C'est qu'il y avait la... faire un film me paraissait être la chose la plus juste par rapport à l'époque que je vivais. Je me disais oui, si on doit dire quelque chose, si on doit s'exprimer d'une façon ou d'une autre, le cinéma est sûrement la façon la plus subtile, la plus appropriée à l'époque dans laquelle je vis. Et aussi, c'est le cinéma qui témoigne le mieux, je trouve, mieux que la musique. j'aimais beaucoup la musique mais je trouvais que le cinéma témoignait mieux encore. Je pense que les frontières entre le documentaire et la fiction elles sont extrêmement poreuses. La réalisatrice Claire Denis en 1996 dans l'émission Un jour au singulier sur France Culture. Et c'est aussi en 1996 que vous avez réalisé votre premier documentaire Sébastien Liefschitz consacré à Claire Denis donc Claire Denis la vagabonde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Claire Denis dit du cinéma ? Sébastien Liefschitz à savoir le médium le plus juste et un témoin le plus juste. Oui, j'adore écouter la voix de Claire. J'adore, bien sûr je me sens très proche de ce qu'elle dit et c'est vrai que finalement entre fiction et documentaire il y a un lien qui est extrêmement ténu. Mais moi je l'ai expérimenté quand je faisais de la fiction parce que j'ai commencé par la fiction quand même mais il y a quelque chose qui souvent qui ne me satisfaisait pas parce que j'étais tout le temps ramené au scénario que j'avais écrit à mon pauvre labeur je dirais et j'avais besoin de ramener du réel là-dedans et c'est vrai que en choisissant des non-acteurs tout d'un coup ça apportait de l'oxygène ça ramenait de la vie et le film était comme dynamité par la présence en fait de ces gens qui n'avaient aucune technique de jeu qui ne pouvaient se remettre qu'à eux-mêmes et j'adorais ça parce que tout d'un coup mon scénario était comme dépassé et le film n'était pas seulement ma chose en fait c'était quelque chose qu'on faisait ensemble et il y avait cette part documentaire en fait qui tout d'un coup arrivait, débarquait en fait dans la fiction et ça c'était essentiel et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment compris que le documentaire était probablement beaucoup plus mon territoire que celui peut-être d'un film de fiction pur et dur dans lequel je ne me retrouvais pas Vous dites j'adorer mais vous adorez toujours le documentaire Bien sûr Est-ce que comme aussi le dit Claire Denis c'est peut-être elle dit c'est la manière la plus juste de parler mais par là elle veut aussi dire que c'est la manière la plus juste aussi d'être entendue de toucher est-ce que vous pensez que de ce point de vue-là le documentaire touche et est vu à sa juste mesure en fait qu'il a quand même la capacité de dévoiler des vies anonymes qu'il a la capacité de montrer la singularité de certaines existences Après moi j'ai une passion pour la photographie Oui Et vous êtes collectionneur aussi Voilà très collectionneur La photo au départ est vraiment mon premier amour en fait et je trouve qu'elle permet et la photographie pour moi est un art populaire accessible à tous et le cinéma a longtemps été pour moi quelque chose qui était inaccessible au départ je me destinais à être plutôt photographe et tout simplement parce que le cinéma me semblait comment dire tellement lointain d'une certaine manière vraiment inaccessible et j'ai eu beaucoup de chance vraiment de pouvoir réussir à un moment à faire un premier court-métrage et petit à petit finalement à enchaîner mais c'est vrai que le cinéma est un art populaire il embrasse comme ça un monde absolument incroyable une sorte de communion Sylvie Hoffman elle va être vue là elle va être couverte j'espère donc je comprends ce que Claire veut dire mais la photo aussi d'une certaine manière nous permet de vraiment témoigner du monde tout autant que le cinéma je pense merci beaucoup Sébastien Liefschitz de vous on peut donc voir dès mercredi prochain au cinéma Madame Hoffman allez-y et c'est un documentaire en partenariat avec France Culture j'en profite aussi pour signaler que votre documentaire précédent l'excellent Casa Susana est disponible en DVD Sébastien Liefschitz nous terminons cette émission en chansons et nous avons choisi deux chansons pour vous l'une sur l'enfance l'autre sur la vieillesse laquelle souhaitez-vous écouter ? la colle enfance ou vieillesse ? Allez-y....l'enfance One day I'll grow up And I'll be a beautiful woman One day I'll grow up And I'll be a beautiful girl One day I'll grow up And I'll be a beautiful woman One day I'll grow up Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501